Une page de l'histoire de France 3 va se tourner en 2023. Présent sur l'antenne de la chaîne publique depuis 1986, les journaux nationaux cesseront d'être diffusés cette année-là, comme l'aune prévélait avec ameturme les syndicats de France Télévisions lundi 4 juillet 2022. Quelle trahison de la part de Delphine Ernotte ! Sous couvert d'une régionalisation low-cost, elle supprime les journaux nationaux de France 3, a notamment écrit sur Twitter le délégué du Syndicat national des journalistes, SNJ, Serge Cimino, qui s'était porté candidat à la présidence de France Télévisions à l'issue du premier mandat de Delphine Ernotte qu'ainsi. Les journaux nationaux de France 3 seront remplacés à terme par des éditions régionales allongées qui dureront une heure. Ces dernières traiteront également de l'actualité nationale et internationale, qui continuera d'être fabriquée par Paris suite à la fusion des rédactions de France 2 et France 3. Concrètement, chacune des 24 éditions régionales de France 3 sera libre d'intégrer les sujets qu'elle souhaite dans son JT. Par exemple, l'effondrement du glacier de la Marmolada dans les Dolomites pourra être traité par Paris sous l'angle du dérèglement climatique, mais la rédaction de Grenoble pourra apporter les éclairages locaux qu'elle estimera nécessaires, et qui seront forcément différents des choix que pourrait faire celle de Limoges, a expliqué France Télévisions au Monde. France 3, le 12-13ème et le 19-20ème de bientôt remplacés par Ici Midi et Ici Soir Le journal précise que les nouvelles éditions régionales de France 3 devraient s'appeler Ici Midi et Ici Soir, en référence au nom de la nouvelle plateforme commune aux différentes antennes régionales de la chaîne publique. La présidente de France Télévisions présentera officiellement cette réforme initiée dans le cadre de la régionalisation de France 3 durant une conférence de presse organisée mercredi 6 juillet 2022. Après la fermeture du soir 3 il y a 3 ans, Delphine Ernaud supprime les éditions nationales de France 3 pour faire, sans aucun doute, plaisir aux politiques si y est une saignée inadmissible pour l'information nationale, a fustigé pour sa part Serge Cimino. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501